Alors moi en tout cas je suis content de vous avoir, je m'appelle Ligne Yannissia, je suis freelance moi-même. J'accompagne actuellement un entrepreneur qui s'appelle Yann Darwin, je suis mon community manager entre autres. Il est dans l'immobilier et ça m'occupe environ deux tiers de mon coin. Donc voilà Yann Darwin, vous pouvez googler. Et le reste de mon activité ça consiste à faire des formations, aussi bien dans une école, j'enseigne à l'ECI TV. J'enseigne le blogging là-bas et j'enseigne aussi, je donne des formations en ligne et des ateliers aussi. Quoi vous dire de plus, on va y venir mais voilà ça c'est le big picture, en gros ce que je fais. Et voilà pour moi de pouvoir communiquer ce que je fais, ce que j'aime, ce que j'apprends, c'est un honneur. Donc je suis très content de vous avoir et qu'on va pouvoir commencer. Donc on a trois quarts d'heure, une heure. Je préfère me dire trois quarts d'heure, comme ça si je traîne un petit peu, il n'y a pas de problème. Donc ce que je vous propose, c'est que dès que vous avez une question, on est en petit comité, je vais même m'asseoir. L'idée c'est vraiment d'interagir pendant tout l'atelier. Ok ? Ce n'est pas une conférence, donc n'hésitez pas. Si vous ne comprenez pas quelque chose, ça ne sert à rien que j'avance tout seul. Et que voilà, ce speech il n'est pas pour moi, c'est vraiment cool. Donc on va y arriver. Alors, je vais vous présenter la philosophie de ce que j'appelle la marque personnelle, ou le personal branding en anglais. Et puis on va voir des exemples, trois exemples, de personnes qui font du personal branding. On va voir un plan d'action, ok ? D'accord, c'est bien tout ça, mais si je veux m'y mettre, comment je fais ? Et à première étape, deuxième étape, tout le monde. Évidemment, vous avez tous des profils différents, des métiers plus ou moins différents. Il n'y a pas une solution pour tout le monde. Mais j'essaie de trouver un peu un dénominateur commun et si vous ne vous y trouvez pas dans ce que je vais dire, vous n'hésitez pas. Vous me dites, moi je fais ci, je fais ça, comment je peux appliquer ça à moi ? N'hésitez pas, je n'ai pas peur des questions pièges, je suis vraiment là pour ça. Et puis je vous donnerai une conclusion et quelques ressources pour aller plus loin. Alors, la philosophie de la marque personnelle, tout d'abord c'est d'inclure sa personne, ok ? En tant que personne, dans son produit, ce qu'on va appeler le USP, c'est le Unique Selling Proposition. Donc là, proposition de valeur unique, quelque chose comme ça. L'idée c'est que vous êtes différent du freelance qui est à côté de vous, vous êtes différent des autres freelances qui sont sur match. D'une manière ou d'une autre, il va falloir vous différencier, pas seulement par la qualité de votre produit ou votre prix, d'accord ? Parce que si vous jouez à ce jeu-là, vous allez courir et vous épuiser. Si vous cherchez toujours à être au meilleur rapport qualité-prix, ça va être crevant, d'accord ? Là, je parle là des freelances, mais imaginez celui qui vend des coques iPhone sur Amazon et qui cherche toujours à avoir le meilleur rapport qualité-prix. C'est garanti qu'un jour ou l'autre, il va se faire battre par un bon changement. Donc le but, ce n'est pas d'avoir une bonne année 2018 ou une bonne année 2021 ou 2030, c'est d'être bon sur la durée. Et pour ça, il va falloir vous différencier dans votre produit déjà. Alors qu'est-ce que j'appelle ? Je vais vous donner un exemple très concret, assez important pour être fait. J'ai un cabinet d'expertise comptable qui a fait appel à moi à l'info. Et donc l'entretien s'est bien passé. Et à la fin, je lui demande, pourquoi vous voulez travailler avec moi sans indiscrétion ? Parce qu'ils avaient l'air d'avoir le budget pour travailler avec les agences de coques. Il m'a dit, ben voilà, vous avez l'air accessible, disponible. Et bon, je ne l'ai pas lu, il ne l'a pas dit comme ça, mais je savais que ce qu'il voulait dire aussi, c'est que vous avez l'air sympa et fiable. Et pourquoi je sais qu'il pensait ça ? Parce qu'en fait, ce qu'il s'est trouvé, c'est que je cherchais un expert comptable, comme peut-être beaucoup d'entre vous. Et je suis allé sur Twitter et j'ai posé la question, quel est le statut de juridique qui serait le plus adapté à mon cas ? Et en fait, au lieu de poser ça à n'importe qui, j'ai pris les 4-5 concurrents les plus gros et je leur ai posé la question à eux. Et du coup, ils étaient un peu mal à l'aise, il y en a qui répondent, il y en a qui ne savent pas quoi répondre et il y en a un qui ne répond pas du tout. Et une semaine plus tard, je reçois un message privé sur Twitter du dirigeant de cette entreprise qui me dit, est-ce que vous voulez gérer nos réseaux sociaux ? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il avait une autre question, tant de quoi je discutais avec eux. Ils n'avaient personne pour vraiment travailler le community management et ce qu'ils ont fait, c'est qu'il a été pu heureux de savoir c'est qui ce gars qui ose nous provoquer, nous poser une question comme ça. Il est allé voir son profil, il est allé voir mon blog, il est allé voir tous mes tweets, pas tous mes tweets, mais certains de mes tweets. Et puis, il a pu voir naturellement, de manière transparente, à ce qu'on traitait mes valeurs, c'était quoi mes loisirs, c'est dimanche soir que je tweetais sur le PSG parce que je regardais un match de foot, ce que j'aimais, ce que je retweetais, ce que je repartageais. Donc, il a pu voir qui j'étais. Et donc, ça, ça m'a différencié des agences de pommes et d'autres entreprises. Et en réalité, je ne suis pas quelqu'un d'exceptionnel, simplement, j'ai essayé de casser la barrière entre la réalité et notre communication, notre image. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si votre prospect, vous allez au job fair, à côté où vous êtes peut-être déjà allé, vous avez l'opportunité de discuter tout de suite avec quelqu'un. Il y a de grandes chances que la personne avec qui vous discutez, si vous ne tremblez pas trop et si vous ne paniquez pas trop, elle sache ce que vous voulez, ce que vous voulez faire et puis elle veut travailler avec vous. Mais vous ne pouvez pas faire ça avec tous vos prospects sur le web. Alors que si vous faites quelques vidéos YouTube, quelques tweets et quelques publications sur les réseaux sociaux, l'idée, c'est de pouvoir montrer votre personne, votre qualité, vos compétences, sans avoir à discuter un à un avec chacun. Évidemment, pour les prospects les plus chauds, vous pourrez, et évidemment, le but, c'est de travailler avec eux quand même. Mais au moins, cette première phase, vous pouvez la passer. Alors, je suis en train de mélanger produit et compréhension parce qu'en réalité, c'est très lié. Mais si je reviens sur le USP, moi, c'était le fait que je sois accessible et disponible et digne de confiance. Alors qu'une agence de com, on ne sait pas, d'accord, il peut y avoir un beau site, c'est bien. Mais vous ne savez pas vraiment que la personne qui va travailler derrière vous signer qu'on travaille avec l'agence de com, vous ne savez pas qui va gérer votre site à vous, par exemple. Donc, ça, c'est important. Oui, bien sûr. Moi, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est la force des freelancers, c'est qu'on est ouzioui. What you see is what you get. C'est-à-dire que, voilà. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup et est-ce que, justement, est-ce que quelqu'un aurait un témoignage à partager à ce niveau-là ? Est-ce que vous avez déjà vécu quelque chose comme ça où on a décidé, j'ai envie de travailler avec vous parce que pour cette personnalité, ce trait de personnalité, est-ce que quelqu'un a une expérience de ce type à partager ? Non ? Ou on veut vraiment travailler avec vous juste pour votre prix et vos compétences ? C'est bien aussi, mais est-ce que quelqu'un a déjà vu ça ? Est-ce que le style, ça peut rentrer en compte ? Le site-way ? Le style. Ah, pardon, le style vestimentaire ? Non, le style de la création. C'est-à-dire, si on a des compétences, le style de la création en question. Est-ce que tu es plutôt graphiste ? Non, je suis designer graphique et multimédia, mais l'exemple en question, il n'a rien à voir, c'est que j'avais fait un stage, vous avez créé en fait un design mural sur un grand mur, en fait, on a créé une bibliothèque tech. Et il y a un client qui est venu nulle part pendant mes études et qui m'a dit, j'aimerais que tu bosses six mois pour créer un espace de coworking avec du design mural sur tous mes murs. J'étais un peu en mode, moi, je suis encore un gamin, je n'ai même pas encore fini mes études et je vais devoir faire ça pour quelqu'un. Et au final, il a fait appel à moi, j'ai tout dirigé de A à Z pour créer ce truc-là. C'est impressionnant, c'est-à-dire, il y avait quoi sur tes… tu avais un portfolio, c'est ça ? Je ne sais même pas si j'avais un site à ce moment-là, mais je pense que j'ai dû juste mettre un hashtag design mural Strasbourg, parce que c'était la main que j'avais fait, et le mec, il a dû voir juste la publication en question. Et c'était quoi ? Comment tu décrirais justement ces designs, ces travaux que tu as faits ? C'était quoi le style alors ? Ben, c'était avec du Posca. C'est comme si on m'avait donné un feutre et que j'avais dessiné au feutre sur un mur, mais genre comme ça, de manière un peu impertinente. On va dire, d'habitude, les gens ont plus l'habitude d'avoir quelque chose de très précis, en fait, contre un mur, quelque chose de très sobre. Et là, finalement, j'étais là en train de dessiner une bibliothèque avec mon feutre et puis on voyait qu'il y avait de l'expression, on voyait que c'était humain au final, ce qui avait été réalisé. Alors, si tu devais faire l'analyse, qu'est-ce qui s'est passé entre ce gars-là qui a rien aimé ton design et de te confier la charge d'un espace de co-working ? C'est quoi le pont entre les deux ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Justement, je pense qu'il y a le côté humain. Parce qu'autant faire du graphe ou ce genre de choses, faire des tags, ok, on sait que ça existe, on sait qu'il y a des gens qui peuvent le faire sur des grands murs. Mais par contre, voir un petit mec tout seul qui est encore jeune, qui dessine avec son feutre et qui a de l'expression et de se dire, tiens, finalement, j'ai envie d'avoir la même chose chez moi et j'ai envie de voir en fait ce qu'il peut faire aussi avec d'autres choses. Parce que j'ai créé une bibliothèque dans son espace à vie, mais le reste de l'espace de co-working, j'ai changé totalement le design. J'ai imaginé plein de choses différentes sur toutes les pièces. Donc, au final, il voulait vraiment… Voilà, je dis, vous, toi, ton style, effectivement, ça fait partie de toi-même. Alors, je voulais en parler en conclusion, mais on va en parler un petit peu maintenant. Non, non, c'est très bien. C'est que l'idée de la main personnelle, vous n'êtes pas comédien, c'est en fait l'objectif final, 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 ok, en 2030, c'est ce qu'il faudrait que tous qu'on atteigne, ou peut-être que vous l'avez déjà atteint, c'est en fait un alignement entre votre communication, votre produit et ce qui vous passionne, ce qui vous épanouit dans la vie, hein ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'idée, c'est, moi, j'aime dessiner, ok, je le communique et ça fait partie du produit et peut-être je vais vendre autre chose. Et l'idée, c'est que ce soit tout lié et que vous soyez vous-même. Toi, tu aurais pu te dire à ce moment-là, ah tiens, je ne vais pas mettre ça sur les réseaux sociaux, ce n'est pas sérieux, ça peut être vu comme impertinent, mais bon, allez, je me lance, je suis moi-même, j'assume votre particularité. Il ne s'agit pas de dire que vous votez FN, vous n'allez pas peut-être dans les extrêmes, mais l'idée, c'est de dire que ce que vous aimez, ce que vous faites, et puis d'arriver à un business modèle où en fait, vous faites quelque chose qui vous passionne entièrement. Et comment votre client, comment vous allez pouvoir trouver votre client, votre mission idéale, si vous ne communiquez pas sur qui vous êtes ? Alors, il y a mon épouse derrière qui m'aide à filmer, Marina, voilà. Faisons un petit parallèle. Si moi, je ne suis pas moi-même avec elle la première fois où je l'ai rencontrée, et que j'ai essayé de jouer, je ne sais pas, quelqu'un que je ne suis pas, le gros gars macho qui se la raconte, eh bien, je n'aurais pas pu la séduire. Ou j'aurais pu la séduire, mais en réalité, ma vraie personne est en décalage avec ce qui lui plaît. En fait, c'est la même chose avec votre business. Si vous êtes vous-même et que vous arrivez à bien communiquer, il y a beaucoup plus de chances que vous trouvez votre client idéal, n'est-ce pas ? Donc, c'est vraiment ça l'objectif. J'imagine que les six mois où tu as travaillé, je ne sais plus combien de temps tu as travaillé avec toi, six mois, tu t'es éclaté. C'est génial. Et tu te serais moins éclaté si à ce moment-là, tu avais travaillé dans une autre compétence avec quelqu'un qui n'avait pas apprécié ton travail et qui t'aurait pris pour d'autres compétences. Donc, le but final, c'est ça. Ce n'est pas juste de trouver des clients, c'est de trouver le client, de trouver la mission avec qui on est vraiment en alignement. Vous allez voir, le reste, c'est moins philosophique. On va rentrer dans des choses plus concrètes. Alors, je voulais aussi, mais je pense que, je ne vais pas t'interroger plus, mais je pense, j'imagine que c'est ton cas. Votre produit, même votre marque personnelle dans votre produit, vous permet d'être respecté dans votre mission. Vous avez tous vécu des missions où, voilà, on vous engage pour faire ça. Et quand vous le faites, on vous dit, non, ce n'est pas ça, on ne vous fait pas confiance. Il y a toujours un petit truc. Alors, quelquefois, c'est bon, ok, ce n'est pas parce qu'on vous a engagé que vous êtes tout puissant et que tout ce que vous dites est paroles d'évangile. Mais, quelquefois, c'est très frustrant quand vous savez que c'est la bonne chose et qu'on ne vous fait pas confiance. En fait, travaillez votre marque personnelle. Je n'en ai pas parlé, je ne vous en parle pas. Moi, par exemple, je suis l'auteur d'un livre qui s'appelle « Le guide du blogueur » chez Erol. Si je dis ça à mon client au potentiel et qu'après, on travaille ensemble. Alors, déjà, j'arrive à négocier une prestation, un TGM un peu plus élevé. Ok, le gars, il est au teneur, il sait de quoi il parle. Et puis, quand on travaille, il y a beaucoup plus de chances qu'il écoute ce que je dis quand même parce que j'ai écrit un livre, il l'a peut-être lu, il a vu que j'étais bon. Parce que ce n'est pas un truc d'avoir une mission. Je pense qu'il y a... Alors, le pire, c'est de ne pas avoir de mission peut-être. Mais la deuxième chose qui arrive après, c'est d'avoir une mission où pendant un an, on ne vous écoute pas, vous n'êtes pas apprécié pour votre travail, on ne vous respecte pas. Et ça, comment on va le faire ? Les gens avec qui vous avez travaillé, il va se bosse, il va vous couvrer, il va regarder sur YouTube. Puis, il va avoir du contenu pour vous montrer, pour vous valoriser. Là, par exemple, c'est enregistrer ce que je suis en train de dire. C'est pour ça que j'ai un micro et la vidéo, ce que je vais mettre sur YouTube après. L'idée, c'est moi de créer ma marque personnelle. Je prends de mon temps, on n'est pas payé pour ça. Mais en contrepartie, je fais en sorte de valoriser mon expertise pour que peut-être il y a d'autres événements. À d'autres événements, je suis invité ou il y a des prospects qui vont se dire « Le gars, il a donné trois quarts d'heure de speech au Freelancer. » « J'ai envie de trouver avec. Est-ce que je m'éloigne du sujet ? » Non, voilà. L'idée, c'est d'être respecté. Et ça, c'est vraiment, vraiment sérieux. Je sais qu'il y a un client avec qui j'ai travaillé. S'il n'avait pas vu que j'avais écrit un livre, s'il n'avait pas lu mon livre, parce que moi, je l'offre à mes clients, je pose les fondations. « Ok, regardez, je sais de quoi je parle. » Eh bien, il ne m'aurait pas écouté, il m'aurait moins respecté, il m'aurait peut-être payé plus tard. C'est bête, hein ? Mais si je vous respecte, si je te respecte et que j'ai de l'argent pour te payer, j'ai envie que tu m'apprécies, j'ai envie d'avoir une bonne relation. Je vais même m'énorgueillir de t'avoir comme freelance qui travaille avec toi. Mais si je ne te respecte pas trop, si tu es juste d'une main, des outils, un outil de plus dans mon business, eh bien, voilà, je ne vais pas penser à toi le week-end et je ne vais pas te... Lundi, ce n'est pas la première chose que je vais faire de te payer, de te faire de gagner. Donc, en soi, c'est des choses très basiques, c'est des choses très humaines. Alors, dans la communication, j'en ai déjà un peu parlé, l'idée, c'est qu'en fait, c'est beaucoup plus simple, on ne le pense, de valoriser sa marque personnelle. Bien sûr, on a tous notre personnalité, on apprécie notre voix ou notre visage de manière différente et c'est normal. Il ne faut surtout pas croire tout de suite déjà que les YouTubers que vous regardez, par exemple, ils s'aiment beaucoup, les premières vidéos, c'est super d'impassé. Allez voir leurs premières vidéos, vous allez rire un peu. Donc, ne pensez pas que c'est difficile. Pourquoi ? Parce que Théo, moi, je fais un vlog, par exemple, où je raconte mon quotidien d'entrepreneur, j'étais dans l'Uber en venant, j'ai pris ma caméra, j'ai mis le micro, le chauffeur, il n'a pas compris ce que je faisais, mais j'ai juste parlé à la caméra. Donc, le coût, c'est zéro, parce que mon smartphone, je l'ai déjà. Alors, ce micro, il coûte peut-être 50 euros. La qualité, elle est moyenne, mais en même temps, on n'attend pas de moi. On n'attend pas à ce que je produise des superbes vidéos. Et si vous commencez à vouloir avoir une superbe vidéo, déjà, ça prend un pour de trouver le bon gars, le bon pote qui fait ça gratuitement, mais comme il fait ça gratuitement, il va falloir attendre six mois, ou sinon, il va falloir payer ses prochains. Non, commencez tranquillement, peut-être pas dans votre chambre, ou sinon, qu'elle soit bien décorée. Et commencez à faire des vidéos très simples. Et on va rentrer un peu plus dans le sujet. Et l'idée, c'est encore une fois, de se différencier dans sa communication. Parce que si vous cherchez, moi, par exemple, si je cherche à concurrencer des agences de com, dans leur spot YouTube de 30 secondes, super bien fait avec du motion design, je suis très mal barré. Par contre, en me mettant en valeur moi-même, en parlant, en fait, juste en étant moi-même, je me différencie. Parce qu'au final, quand je pense que même si vous travaillez avec la Maïf ou avec n'importe qui, l'acheteur qui va travailler avec vous, c'est un être humain. C'est pas le département com qui va travailler avec vous, le département RH, c'est pas l'entreprise qui travaille avec vous. En réalité, c'est une personne qui, à un moment ou deux ou trois personnes, qui décide de travailler avec vous. Donc, cette personne, elle va être sensible à votre humanité, à votre côté humain. Donc, c'est juste ça qu'il faut valoriser et qui va vous différencier des grandes marques. Et on le voit, il y a des tendances qui montrent que les grandes marques ont de moins en moins d'impact. Vous voyez un Facebook, par exemple, avec ce qui s'est passé avec les 50 millions de comptes, vous voyez que c'est de plus en plus dur d'avoir une marque qui a la confiance des gens pendant longtemps. À part Apple, je suis fan d'Apple, c'est peut-être pas un qui s'est un peu biaisé, mais vous connaissez combien d'entreprises en qui vous avez totalement confiance depuis 10 ans, 20 ans. Même les Deutsche Qualität, Volkswagen, qui vous trahissent avec leur truc. Alors qu'en plus de quatre mains, vous pouvez, si vous êtes, et j'ai envie de croire que vous êtes des gens bienveillants et des gens qui ont un bon fond, valorisez-le. Vous êtes constant et vous n'allez pas vous laisser avoir par une mauvaise chose, une mauvaise communication. On ne va pas vous critiquer parce qu'il y a une faute d'orthographe dans votre tweet, etc. Parce que l'idée, c'est qu'on vous fasse confiance, qu'on vous connaisse en fait sur une durée, une longue durée, une poste moyenne et longue durée. Et c'est ça qui compte. En tant que freelance, il va falloir bien sûr trouver des clients rapidement, mais installez-vous dans la durée. Pour vous installer dans la durée, il ne vaut ne pas jouer le comédien et être soi-même. Et être soi-même, devant une caméra, comme devant une fille que vous aimez et que vous ne connaissez pas à la première fois, ça se travaille. Vous n'êtes pas à l'aise au tout début. Et c'est normal. Et on va travailler et on va passer à la suite. Je vais vous montrer un peu plus tout ça en détail. Est-ce que des gens ont des commentaires, des questions, à ce niveau-là ? Non ? Continuez, de toute façon, vous allez voir des choses plus concrètes. Ce sera l'occasion de revenir en vidéo. Ce que je voulais dire, c'est que je vois déjà comment on a donné tout ce qu'il y a de lui, comment ça se passe dans un peu de relation à tous les autres. Est-ce que tu veux dire ? C'est-à-dire ? Est-ce que tu veux dire ? C'est-à-dire que comme on a fait des sujets, on a fait un peu plus de l'idée, c'est une forme de curation et on voit bien le système de l'intérêt de notre forme. Au guillot d'eau, on n'a pas de passe à l'internité parce que ça a l'air mais on ne sait pas que ça a l'air. Je suis d'accord. Alors, il y a une expression qui dit qu'en regardant votre linge, on peut savoir quelle est votre personnalité et tout comme ça. Moi, je pense qu'en regardant votre Facebook, on peut savoir quelle est votre personnalité. Et c'est un bon exemple que tu parles de Facebook parce que vous allez voir aussi que les gens, ils ont de moins en moins envie de suivre votre marque. Moi, ma marque, par exemple, c'est Solopreneur. Ça fait 20 minutes, on parle. Là, je ne vous ai même pas parlé de Solopreneur. Je vous parle de lignentia parce qu'au final, la marque passe en dessous du freelance ou de l'influenceur. Et en fait, sur Facebook, il y a une tendance en ce moment, vous l'avez peut-être vu ou non, mais les pages professionnelles, les pages entreprises sont en train de switcher. Les gens utilisent leur nom, prénom noir. Par exemple, c'était Solopreneur, livre de sa passion, bien possible, d'entendre ça. Maintenant, c'est lignentia-solopreneur.fr. Et je vois beaucoup de gens qui font ça, qui mettent leur prénom et leur nom avant leur marque. Et votre nom de domaine, qui parmi vous a un nom de domaine, prénom, nom, nom de famille ? Levez la main. OK. Super, merci. Est-ce que quelqu'un veut partager pourquoi il a choisi ça et honnêtement, est-ce que ça a apporté quelque chose ? En fait, c'était la volonté justement de faire du présent de planter dans tout le monde. Oui. C'est un spécialiste vraiment énorme. Et pour moi, on est un roi, je ne l'ai pas traité, mais je le renommais tous les ans parce que c'est une vraie volonté de le mettre en avant. Parce qu'il y a l'entreprise, les valeurs qu'elle porte, etc. Et il y a la personne qui prend d'autres valeurs parfois plus intense. Et les deux sont liés tous les autres. Mais on n'en attire pas les mêmes clients. Est-ce que tu veux présenter un peu plus ton activité et nous dire qu'est-ce qui te fait penser que c'est important de manière tangible dans ton quotidien ? Qu'est-ce qui te fait penser que c'est important de travailler ton patron en réalité ? En fait, les changements récents en activité sont à la base. Je fais du conseil en développement d'entreprise avec une spécialité à l'international. En même temps, de l'autre côté, moi, j'ai évolué. Je me suis passée à un régime alimentaire à changer, etc. Et ma passion, en plus que je suis, j'en ai fait mon business. Mais c'est une seconde partie. Cette partie-là, ce business-là, je ne peux pas le présenter à l'ensemble de mes gens. Donc, l'entreprise, elle part de ses valeurs. Je ne sais pas que ce sont l'accompagnement, le développement des entreprises, le coaching des chers entreprises, etc. Il y a Florence Rousseau qui, elle, est vegan, qui a une expertise dans son domaine et qui peut l'apporter à des grands groupes comme à des petites entreprises. Et c'est vrai que, il suffit des déclics aujourd'hui de me dire « Ah, je ne l'ai pas fait pour rien » et on va peut-être enfin le mettre en activité. C'est vrai qu'à voir son nom-domaine avec son nom, prénom, c'est très important justement pour la situation. par exemple. Alors, c'est quand tu dis que l'idée c'est de fusionner, c'est ça que tu veux dire ? Alors, pour l'instant, je ne peux pas fusionner parce que je l'ai bien vu qu'il y avait des citares, c'est un facteur limitant parce qu'à ce moment, les légales, les légales sont un peu limitants, les moissons de fatigue. Donc, il y a ça et à côté de ça, je fais aussi de la communication animale, je fais des soins énergétiques et c'est des choses qu'il faut qu'il reste avec mon propre qui va m'apporter une clientèle différente qui certainement va se retrouver avec l'autre clientèle mais je ne peux pas la financer pour l'instant. Et donc, tu t'offres par exemple du coaching en entreprise ? Absolument. Comment tu t'appelles ? Florence Boucher. Florence, ok, merci. Alia Nix. Ok, merci beaucoup. Vous voyez, alors juste, je fais remarque et je vous donne la parole. Vous voyez, aujourd'hui, vous avez besoin d'un coach en entreprise, il y a beaucoup plus de chances que vous vouliez travailler avec Florence. Alors, vous allez peut-être googler Florence Dussault parce que ça, vous allez forcément le faire ou sur LinkedIn. Vous êtes un peu curieux, vous allez peut-être tomber sur son profil personne. Alors, c'est là qu'on se dit est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose ? J'ai envie de dire, le freelance un peu star qui a fait ses marques, il va se dire si le gars, il dit oh, vegan, moi, je suis carnivore, je vais prendre frais. Franchement, vous n'avez pas besoin d'un client comme ça. Si c'est pour se taper quelqu'un de relou durant un an, ce n'est pas la peine. Donc, j'ai presque envie de dire tant mieux. Après, on est au début de son activité, on prend tout, je sais ce que c'est. Mais, l'idée, c'est ça, c'est tant de dire ça. Finalement, il y a Florence Dussault et il y a deux, trois autres freelances. Tiens, elle, elle est vegan. Moi, j'ai réfléchi, ma fille est vegan, ma femme est vegan. Ah, vas-y, tiens, je vais la prendre en entretien et on va voir comment ça se passe. Et ça fonctionne aussi parce que ça m'a effectivement, encore, j'ai eu le signal la semaine dernière, pour l'activité 100% de gamme et pour les interneurs de soudain, c'est un bon truc, je trouve bon. Et pourtant, les deux se rejoignent parce que je travaille dans le végétal, je travaille avec l'agriculteur, on n'est pas censé être ensemble et travailler dans les interneurs de gamme. C'est encore le cas. Super. On y travaille. Merci. Alors, il y avait deux personnes qui voulaient interprimer. J'avais deux questions par rapport à cet exemple-là que je trouve très intéressant. Moi, je viens de danser mon activité freelance et je suis restée deux heures chez OVH devant mon nom.com en n'y arrivant pas du tout. Je me suis dit là, il me faut une marque, donc j'ai trouvé une marque. Mais je trouve que, par exemple, dans votre exemple, solopreneur, c'est hyper parlant. Quel avantage vous voyez à communiquer sur votre propre nom ? Ça, c'était ma première question et là, je comprends bien ce que l'activité vegan peut apporter à votre marque. Mais là, dans votre cas, par exemple, je ne vois pas bien l'intérêt de mettre votre nom plutôt que solopreneur. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est comment on différencie ses réseaux sociaux persos et ses réseaux sociaux pros dans sa communication ? Est-ce qu'il faut le faire ? Est-ce qu'il faut ouvrir ses réseaux persos par les types du PSG ? Très bien. Alors, si ça ne vous dérange pas, on peut tous se tutoyer, ok ? Donc, voilà, si ça ne vous dérange pas, comme ça, voilà, je suis à l'aise de vous tutoyer, et soyez à l'aise de me tutoyer. Donc, la première question, pourquoi avoir mis en app, pourquoi je passe à lignée de ça ? Parce que, tout simplement, déjà, dans le networking, les partenariats, vous l'avez peut-être compris, c'est la clé qui vous fait passer du niveau 1 au niveau 5, ok ? Quand vous êtes freelance et que vous avez des gens qui commencent à vous recommander, à vouloir travailler avec vous, c'est là que ça explose et qu'un jour, vous allez vous retrouver à monter vos clés parce qu'il y a trop de gens qui vous recommandent. ça, donc, quand vous créez des relations avec les gens, les gens, ils ont envie de suivre votre compte sur lepreneur.fr. Par exemple, moi, mon compte Instagram, je sais que si je les suis, par exemple, si j'ai envie de copiner avec toi parce que tu es un influenceur, on s'est vu, on a envie de collaborer, si moi, je te suis sur Instagram avec cepreneur.fr avec mon logo S, voilà, ça donne moins envie de cliquer, de t'abonner en retour. Alors que, et donc ça, je me vois, quand vous travaillez avec des partenaires, ça joue. Moi, sur LinkedIn, désolé si c'est votre cas, pardonnez-moi d'avance, mais quelqu'un qui me demande à m'ajouter en contact avec son logo, je zappe tout de suite. Sauf si je vois qu'on a 50 amis en commun. Parce que sur LinkedIn, je n'ai pas envie d'être ami avec une marque. Ça n'a rien d'attirant. Sauf si, je ne sais pas, tu es... Voilà. Comment est-ce que ça s'appelle ? Johnny Hive. Tu es Johnny Hive, tu mets le logo, mais lui, il ne mettra jamais le logo, par exemple. Vous voyez ? Donc, déjà, dans les partenariats, je sais que le relationnel est plus en haut comme ça, il est plus humain. Après, dans ma marque, je n'ai pas complètement supprimé son entrepreneur, mais l'idée, c'est que dans mon contenu, je deviens de plus en plus jouant de plus en plus cette carte de l'influence. Parce qu'en fait, ça me donne beaucoup plus de liberté. Je suis l'IMSIA, je vous raconte mon week-end, je vous raconte ce qui s'est passé au freelance-faire, je vous raconte comment ça s'est passé avec un client, alors que vous imaginez solopreneur.fr, vous parlez de son week-end de travail, de sa journée au freelance-faire. Alors, je suis obligé de mettre les effets, le logo, la musique, et je n'ai pas tant de faire ça. Je n'ai pas tant. Et puis aussi, j'ai envie de créer de la proximité avec ma communauté. On n'est pas tous dans le métier, dans le même métier, je suis d'accord. Mais moi, mon métier, c'est de créer de la proximité avec quelqu'un. Plus je suis proche de vous, plus je suis à votre hauteur, mieux c'est si je suis loin avec un logo et je suis sur une scène, ça ne va pas jouer en ma faveur. Et donc, pour ça, encore une fois, c'est important pour moi d'avoir cette marque personnelle. Est-ce que je peux juste rajouter une question là-dessus ? En fait, c'est juste par rapport à la complexité du nom et de prénom. En fait, moi, je dis ça parce que moi, en fait, mon fameux est compliqué. Pareil. Il y a combien de scénales ? C'est quoi ton nom ? Alors, moi, mon prénom, c'est Johan. Il n'y a pas trop de complexité parce qu'on peut peut-être enlever ou rajouter un H. Mais par contre, je m'appelle Hegele. Alors, je suis certain qu'il n'y a personne qui saura l'écrire. Hegele ? Hegele. Parce que c'est H-A-E. Par exemple. Tu peux dire Johan H. Par exemple. Par exemple. Je l'avais fait. Je l'avais déjà fait. Mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, je me demande comment est-ce qu'on peut faire parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui ont des noms et des prénoms qui sont vraiment... On dirait que c'est marketing mais non, ce n'est pas un nom de prénom. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ? Vous avez... Johan H. Pour un designer, ça devient gros. Ça fait penser à un genre de mode. Il faut parler... Il faut parler... Il faut parler... Même des noms qui paraissent assez simples pour mettre Manon H. Tout à fait. Alors, je vais dire... C'est quoi un prénom stylé ? Donne-moi quelqu'un de... Je ne sais pas. Avant, je parlais avec un designer qui s'appelle Kevin Trésor. Ok. Il faut s'y aller. C'est coach. D'accord. C'est la route. Allez, mais vous pouvez qu'il s'appelle Jean Trésor. Je peux dire qu'il n'y a rien de pire qu'un Jean Martin ou un Luc Dupont sur Internet. Parce qu'il n'y a pas de personnalité et pour retrouver, ça va être une catastrophe. Il faut avoir une armée de référenciers pour... pour vous. Ah bah ouais, ça va être juste en première position. Pour peu pour se trouver un entrepreneur. Du coup, c'est pour alors le coup de Trésor. Alors ouais, 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 ouais. Si vous appelez Jean Martin, pour le coup, trouvez un truc Jean Martin Trésor. Parce que je pense que ça peut être pas mal. Mais l'idée, effectivement... Alors, il y a toujours des avantages, des inconvénients à tout. Mais là, il y a de grandes chances que là, on retienne plus ton nom maintenant que tu nous as parlé de ça que si tu t'appelais juste Jean, Jean Martin. Et c'est le prénom de mon au-père Jean Martin. Et l'idée, c'est bien sûr, il n'y a pas que des avantages, mais je vais te montrer un gars qui s'appelle Gary Vaynerchuk. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Gary Vaynerchuk ? Ouais. C'est un influenceur. Ouais, c'est un influenceur. Je vais vous en parler. Je peux vous dire que c'est un exemple super compliqué, mais ça peut jouer en sa faveur d'une certaine manière. Mais c'est Gary V. Ouais, alors c'est Gary V. pendant très longtemps, mais il disait par exemple que Gary V. comment vous écrivez Gary V. Je ne sais pas qu'il n'y a pas. Il n'y a pas que je n'y a pas. Il n'y a pas que je n'y a pas. Alors lui, il disait qu'il a mis V-E en anglais parce que c'est un américain. Et il disait qu'en fait, c'était un très mauvais choix parce que les gens, ils ne savaient pas non plus quand il disait Gary V sur scène, les gens, ils ne savaient pas comment l'écrire. Donc voilà, il a cherché à raccourcir parce que c'est très long. Donc il y a des moyens en attendant d'être une star. Utilise peut-être le H ou le H-O-E-A-E. Voilà, juste H. On peut faire Johan H-G-L Justement, j'ai pensé, j'ai imaginé. Est-ce qu'on peut le raccourcir genre John Hedge ce genre de choses ? Changer le mot, mettre un mot plutôt avec de l'anglicisme enfin ce genre de choses voir si ça pourrait aller mieux. Alors je pense que je ne suis pas forcément la meilleure personne pour te répondre mais je pourrais te dire il y a combien de lettres dans ton état-là ? Sept. Sept. Je pense que ça passe encore. Je dirais que si tu avais un truc avec dix lettres et trois, quatre syllabes ça aurait été très bon. Et encore le mieux je crois que c'était encore Johan Hedge à la rigueur si j'avais. Ou Johan Ae One. Voilà peut-être. Très franchement, je ne pourrais pas te donner de meilleure réponse que ça. Mais en tout cas, ce que je peux te dire c'est que si tu l'assimes à fond tu vas t'en sortir. Antoine, c'est quoi ton nom de famille ? Van Den Bruch. Voilà, Van Den Bruch. De quoi ? Alors moi, je ne retiens pas le nom mais je retiens la consonance, le lé-lèque du CK3 à l'artier. Et voilà, depuis que j'étais à la mutinerie à un moment. C'était VDB souvent. Comment ? C'était souvent VDB. Voilà. Mais en tout cas, ça crée une sonorité. Il y a quelque chose. Avec VDB. Comment ? Avec VDB. Voilà. Ils sont trois et c'est trois femmes. Ah oui. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ? On continue ? Il y avait la deuxième question. Oui, c'était est-ce qu'on différencie ces réseaux sociaux personaux qu'on ferme ? Les réseaux... Et toi, c'était quoi ta question ? Moi, c'était merveilleux. Là, quand je connecte sur mon nom, j'en faisais ça. D'aller vers l'esprit de l'outil d'avance. C'est quoi ton métier ? Oui, je prends le métier. Ok, étudier. Je prends web, mais orienté sur certains types de projets. Projets plutôt OSS, de l'essence sociale. Et il y a un projet derrière. Peut-être un secteur où les gens, ils n'aiment pas quand les gens se mettent en avant. Peut-être aussi. Tu te vois où dans 10 ans ? Est-ce que tu as ton agence ou est-ce que tu es seule ? J'ai peut-être 5 scénarios. Ok. Et là, je pêche. J'ai une grande question. En fait, c'est ça qui va déterminer un peu la réponse. C'est en fonction de... Moi, par exemple, j'ai cherché à développer un peu une marque d'agence pour pouvoir être mieux vue et mieux respectée. Mais en fait, ça n'a pas marché parce qu'en fait, mon business model, ce n'était pas ça. Du coup, j'ai essayé de bricoler une identité mais qui n'était pas en alignement avec ma mission de vie, ou ma mission de vie professionnelle et ça n'a pas collé. Tout dépend. Si un jour, tu aspires avoir deux, trois salariés et avoir ton agence, va peut-être dans ce sens-là. Mais si tu veux travailler ta propre main parce que tu as envie d'avoir la liberté en travaillant pour toi, en continuer à avoir ta main. Alors voilà, c'est un raccourci en deux minutes c'est difficile de te répondre. Voilà, c'est des éléments de réponse que je pourrais donner. Et puis pour la réponse séparée, vie privée, vie perso. Alors ça aussi, encore une fois, c'est compliqué. Moi, par exemple, en tant qu'homme, j'ai beaucoup moins de difficultés. Mais si j'étais très joli, j'aurais beaucoup plus de mal à fusionner ma vie perso et professionnelle. Parce que voilà, il y a entre les gens qui vous suivent parce que vous êtes joli. Voilà, sur Instagram, par exemple, c'est ça. Ou quoi, ça peut être un peu mal. Donc, ma réponse, elle ne sera pas forcément pertinente parce que je ne connais pas exactement ta vie, ce que je m'aime dans ma vie privée. Mais moi, par exemple, ce que j'aime dans ma vie privée est plutôt, voilà, c'est le food, voyager, le sport, rien de très tropical ou exotique. donc moi, je n'ai pas de difficulté à mélanger. Par contre, je ne vais pas forcément, alors moi, par exemple, je mets un peu en valeur mon neveu dans mes vidéos. Maintenant qu'il grandit, il a de moins en moins envie que je le mette en avant. Mais l'idée, c'est que, voilà, si j'ai la chance de faire un métier et je l'ai construit dans ce sens, j'ai un métier où ma vie personnelle et ma vie pro se mélangent parce que je l'ai voulu. si vous n'aimez pas, par exemple, accueillir un prospect dans votre salon, ok, chose que je peux totalement comprendre, c'est peut-être un signe comme quoi il faut peut-être mettre un peu de distance. Mais mettre de distance, ça ne veut pas dire devenir totalement hermétique, partager certaines choses quand même et vous avez des exemples que je peux vous donner. Par exemple, si vous allez sur Le sens du poil, c'est une agence, c'est deux co-auteurs d'un livre, Le sens du poil, le livre, c'est devenir un pro des mots. j'ai interviewé Charlotte Vondel et elle fait du personal branding mais sans trop en parler sur les mots. C'est googler le sens du poil, agence. Voilà, vous allez voir qu'il y a un bon branding qui est fait sur la page qui raconte un peu l'histoire de l'agence. C'est un peu personnel mais pas le côté non plus voici ce que j'ai mangé ce week-end. On continue parce que le temps avance. Alors, trois exemples. Gary Vaynerchuk, tant qu'elle connaissait. Alors, Gary Vaynerchuk, grand influenceur. Je me suis... Alors, il y a Gary Vaynerchuk, il doit avoir NJ Phoenix, qui en va même moi parce que je me connais bien, pas parce que je suis au même niveau. Donc, en fait, c'est un influenceur qui a une grosse agence de pommes, l'un des premiers à avoir vendu du vin sur Internet, par exemple. et il a créé un tel personnel branding autour de lui qu'il a des fans, voilà, des millions d'abonnés et il a même eu une collaboration pour sortir ses propres chaussures. Vous imaginez, vous, un jour, un freelance qui sort ses propres chaussures. c'est possible. alors, ce n'est pas possible pour tout le monde et on n'est peut-être pas dans le même pays, mais le jour où vous sortirez des chaussures à votre marque, là, je peux vous dire que vous n'aurez plus jamais besoin de respecter parce qu'il y aura un bouche à oreille, il y aura du buzz, c'est quoi ? Je veux dire, c'est inégal. Trouver des clients ne sera plus un problème, vous pourrez passer à un autre stade, d'accord ? Alors, ce n'est pas fini, il n'a pas juste fait des chaussures avec la sortie de mes livres, donc on va grave, c'est un livre que je vous recommande d'ailleurs, qui parle de marque personnelle, vous pouvez prendre un référence. Tu peux faire des mugs ce mot ? Alors, j'y pensais, waouh, comment tu as... Dans la mesure, c'est une marque et les gens peuvent s'identifier. Bien sûr, bien sûr. Alors, si ça vous intéresse, à la fin, je vais vous proposer le business card, par exemple, à une série de vidéos que j'ai réalisées et quand vous me donnerez votre email et que vous êtes intéressé, en fait, je vais vous faire des mugs avec d'un côté work hard, c'est-à-dire travail dur, et de l'autre côté, play hard, c'est amuser le work hard. Et la philosophie derrière, c'est pas moi qui m'en ai enregistré, c'est que quand vous voyez work hard, vous travaillez à fond parce qu'en tant que finance, voilà, on a tendance à mélanger quelquefois travail et Facebook perso. Donc, quand on travaille, on travaille à fond et quand on s'amuse, on s'amuse à fond. Donc, c'était un livre que je voulais te faire. Donc, c'est une bonne idée, je l'ai déjà eu un petit peu. J'avais fait des t-shirts que j'en ai vendu un petit peu. Mais je suis très loin de ce monsieur parce que vous allez voir la suite. Chaussures, déjà, ça n'a rien à voir, un livre, ok, mais sachez qu'il a une série de chaussures hors série, en série limitée, pour son livre. C'est-à-dire que c'est des chaussures aux couleurs du livre qui sont sorties exprès pour le livre en série limitée. Donc, vous voyez le truc, il fait la promo de ses livres, ça fait la promo de son livre, qui fait la promo de son agence et il se crée et en fait, ça fait boule de neige et il devient de plus en plus influent et ça, ce n'est pas de la science-fiction. Alors, tout le monde n'est pas à Gary Vida Tchèque mais on peut tous tendre. Voilà, moi, si je suis à 1% de Gary Vida Tchèque, c'est pas mal. Donc, on peut tous essayer. je voulais vous parler de Gary Vida Tchèque, que vous connaissez peut-être un peu, c'est une grande youtubeuse dans le maquillage. Alors, je ne connais pas trop ces vidéos parce que ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse mais en analysant un peu, en voulant travailler dessus, je suis tombé sur une vidéo qu'elle avait faite. Alors, bon, ça tombe bien que c'est sorti. C'est une vidéo où elle parle, où la vie est affective, où elle parle de son apnée. Elle raconte son apnée photo à l'oeuvre et vous dites, attenda, la fille, elle essaie d'impressionner les gens, d'avoir une communauté mais elle montre son apnée, les difficultés qu'elle a eues dans sa vie. Il n'y a pas un truc qui cloche ? Elle a surmonté et c'est le problème de lui, il a donné ça. Le problème de... Il a surmonté l'acte. Ah, voilà. Et donc, voilà, c'est ça. En fait, c'est qu'elle a réussi à communiquer ce message « je vous comprends ». Et le jour où vous arrivez à dire à vos prospects « je vous comprends » ou que lui comprend que vous comprenez, bref, vous m'avez compris, on est d'accord, les choses sont bien plus faciles après. Donc, cette idée d'être authentique, ne parlez pas que de ses réussites mais de ses échecs, de ses faimlesses, ça crée un lien émotionnel. Encore une fois, en face de vous, vous avez un être humain. Ce n'est pas un outil qui... Alors, peut-être, les gars, ils vont sur le mat et ils cherchent le meilleur rapport qualité-prix, ils ont un algorithme mais la plupart des entreprises n'ont pas ça et ils vont essayer de voir le côté plus humain du meilleur. Et donc, c'est important. Alors, de cette vidéo, elle est partie à faire des pubs dans le métro. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette série de pubs qu'il y avait Cyprien, il y avait Norman dessus. Donc, vous dites, vous dites, mais le jour où les youtubeurs font la pub dans le métro, c'est que là, le monde commence à changer un petit peu. On est d'accord. et encore une fois, elle, comme beaucoup qui en font ça, c'est des gens qui font ça avec une caméra et qui sont dans leur journée. Au début, ça commence modestement et puis petit à petit, on ajoute la lumière, on scribe, on prend plus de temps à travailler ce truc et on commence petit à petit. Petit à petit, à raconter. Son parcours, notamment, elle a publié un livre aussi. Voilà, elle a publié un livre. Donc, c'est un parcours qui est possible pour chacun d'entre nous en fonction de nos aspirations. Évidemment. Ça, c'est après que je vous dévoile. Et alors, ici, donc moi, j'ai le guide du blogueur. Le guide du blogueur, donc, c'est un livre où, à chaque début de chapitre, en fait, je raconte un peu un peu de mon histoire. C'est un livre qui aide les gens qui ont une passion à créer un blog, à développer une communauté et à vivre de son business. Après, voilà, je fais vraiment un rapide. et l'idée, c'est que pour impliquer les gens qui le lisent dans le produit qu'il y a le livre, il y a mon histoire. Parce que c'est aussi pédagogique, OK ? Vos clients, si vous leur faites juste un pitch en disant « Voici vos problèmes, voici mes solutions », c'est bien. Mais si vous arrivez à leur raconter une histoire, c'est pas mal. D'accord ? Je ne vous parle pas de story tellin, mais vous prenez bien que c'est libre. Donc oui, je ne vous parlez de ce livre parce que ce livre, il n'est pas arrivé du jour au lendemain, il est arrivé d'abord avec un blog, où j'ai donné des conseils ou j'apprenais des choses et je donnais des conseils. Puis j'ai auto-édité un livre, d'abord. Donc ça, si vous allez sur Create Space, donc créer espace si on fait du mot à mot, Create Space, vous pouvez du jour au lendemain vous uploadez un PDF, vous mettez une couverture, j'allais dire aller sur Fiverr et trouver un graphiste de 5 euros, mais ça ne va peut-être pas faire vos papiers parce qu'ils sont là. Et puis, vous uploadez ça sur Create Space et le temps qu'il vérifie qu'il n'y a pas trop de fautes d'orthographe et de gros mots dans votre livre, votre livre va être disponible sur tous les amas tous les sites Amazon du monde entier sans que vous ayez à payer 1 euro ni 1 centime. Vous n'avez rien à commander, vous n'avez pas de stock de livres à poser chez vous. Create Space. Je vous le mets là comme ça. Et vous gagnez en plus, alors si vous vendez votre livre 5 euros comme moi je l'ai fait au début, moi je l'ai mis à 5 euros parce que c'est un produit daté, je ne vais pas gagner de l'argent dessus, je voudrais que les gens ils sont trop communiques, qu'ils voient mon histoire, mon travail et puis qu'après ils se disent j'ai envie de travailler avec lui, voilà, je vois bien de quoi il est capable, je vois ses compétences, je vois son histoire, sa marque, j'ai envie de travailler avec lui. Donc ça c'était ma stratégie. Et si vous le vendez à 10 euros, juste pour que vous le sachiez, vous gagnerez même 3-4 euros sur chaque vente. ok ? Alors après, bon, c'est Amazon avec tout ce que ça implique, mais c'est un autre sujet. En tout cas, moi ça m'a bien servi et c'est avec ça, quand j'ai amené ça à Aerov que j'ai pu publier ça et alors juste pour vous montrer au dos du livre, il y a un peu plus seul parce que voilà, c'est ça que je construis. Je ne veux pas être juste un producteur d'encre sur papier, je veux travailler ma marque personnelle. ça c'est un premier livre ou d'une série de beaucoup de livres ou de conférences où je vais pouvoir donner mon message. Et donc, il faut que les gens comprennent et que le partenaire comprenne que je suis pleinement impliqué parce que ça aussi, c'est un truc, c'est que les gens qui, je ne vise vraiment personne, mais les gens qui parfois ne veulent pas se livrer, peut-être qu'ils cachent quelque chose. Alors, le problème le plus grave qu'il pourrait y avoir, c'est qu'en fait, il n'est pas dans un business qui vous plaît. Ça, c'est peut-être le plus difficile à accepter. Exemple, je suis designer parce que je suis bon, j'ai toujours fait ça. Ça fait 10 ans que je fais ça, je ne vais pas parler de mon engagement politique parce que je ne veux pas mélanger les choses. Mais le problème derrière, c'est encore une autre question, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas fait pour être graphiste. Il y a un moment donné, il va falloir faire quelque chose qui vous passionne vraiment dans la vie, qui est peut-être la politique. Alors, vous allez peut-être pouvoir faire une transition et faire des logos gratuits pour les partis politiques qui en ont besoin. je pense que si vous voulez offrir des prestations gratuites pour pouvoir intégrer ces parties, ces bonnes méthodes. Au revoir. Désolée, je ne sais pas. Non, non, tu ne sais pas ma chaîne YouTube, il y aura le replay. Tu ne seras pas après le demain ou pas ? Non, je ne serai pas. Non, non, pas sur YouTube alors. Voilà, ça marche. Et donc, l'idée, c'est où est-ce que j'en ai été ? Je l'ai livré. Ah oui, vous faites une transition et en fait, peut-être que vous êtes fait pour travailler dans la politique. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à vous mettre en avant. Ça, c'est peut-être une question qui fait mal et je ne suis pas un meilleur concours. Simplement, je vous encourage à me poser la question. Peut-être qu'il y a ce petit problème. Parce que si vous arrivez vraiment à aligner ce qui vous passionne dans la vie et ce qui vous passionne professionnellement, peut-être que vous avez moins de mal à pouvoir le battre ce que vous faites. Si vous travaillez dans la politique, vous n'avez plus de problème à raconter, à donner votre avis politique sur les choses. C'est ça que vous voulez. Donc, j'ai un vlog où je raconte le quotidien d'entrepreneurs. Pas exactement mon quotidien, mais un peu les coulisses de mon business. Là, vous allez être surpris par certaines vidéos si vous allez le voir où je raconte aussi certaines galères. Et donc, il y a des gens qui m'ont dit « Mais t'es fou ! Qu'est-ce que tu fais ? T'es en train de dévaloriser ton image ? » Sur le court terme, oui, c'est vrai. Peut-être. Et sur le moyen et le long terme, c'est comme ça que je gagne aussi la confiance des gens. Parce que quand vous montrez vos faiblesses et qu'après, vous réussissez, ça a beaucoup plus d'impact que quand vous juste vous réussissez du jour au lendemain « Overnight success ! » « Vous êtes une star ! » « Waouh ! » « Comment le gars il a fait ? » « Bon, d'accord, c'est bien. » Mais quand vous arrivez à montrer et ça fait partie aussi du storytelling, vous vendez un peu un produit que vous-même vous avez utilisé, que vous avez développé, ça va vraiment parler au monde. « Je suis passé par là, j'ai eu de l'apnée, voilà, c'était compliqué. » « Ah, ben tiens, je vends maintenant un produit cosmétique qui soigne la clé. » Donc voilà, le vlog, c'est des vidéos où je raconte un peu mon quotidien, je fais des podcasts audio. Est-ce que parlez-vous ? Il y a des gens qui écoutent des podcasts audio. Ok, ok, super. Podcast audio, pour ceux que ça passe, c'est des émissions très enregistrées que vous écoutez, que vous enregistrez, que vous pouvez, que vos auditeurs peuvent écouter. Et ça, ce qui est très puissant, c'est que vous parlez de manière intime dans l'oreille des gens et donc vous vous rendez inoubliable. auprès de ceux qui vous écoutent. Vous imaginez quelqu'un qui vous chuchote pendant trois minutes dans votre oreille, vous pouvez que vous en souvenir. Un jour, j'étais à une conférence, je posais une question, j'étais dans le public, je posais une question, je ne m'étais pas levé. Il y a quelqu'un qui est venu me voir après qui m'a dit « Mais j'ai reconnu ta voix. Je l'ai bien entendu. » Vous voyez ? Ça, ça peut être très puissant. Et le podcast, il commence à se développer de plus en plus. Je l'ai mis dans les plans d'action après. Il y a une plateforme aujourd'hui qui peut être très puissant. Le blog, très très important. Un blog, ne pensez pas juste à ses textes écrits. Quand vous faites des podcasts, quand vous faites des vidéos, vous pouvez les mettre sur votre blog. Au lieu de dire à vos prospects « Allez me chercher sur YouTube. » D'accord, super. Mais je cherche quoi sur YouTube ? Vous mettez toutes vos vidéos, votre portfolio sur votre site, sur votre blog. Donc, sur ma carte de visite, je pourrais vous partager après. si vous voulez, vous mettez une adresse et les gens ils retrouvent tout sur cette adresse. Donc, quand vous créez le portfolio, il y a une adresse unique. Donc, c'est important d'avoir votre propre site, votre propre nom de domaine. Le problème avec les médias sociaux, c'est qu'on donne l'impression qu'on n'a plus besoin de créer de site. Je peux vous garantir que l'année dernière, on m'a prospecté sur les outils. Et à un moment, je dis « Ok, cool, tu as un site pour présenter tes prestations là ? » Et la personne m'a dit « Va voir. » Elle m'a pas dit « Va voir. » Mais moi, je m'ai compris comme ça. J'ai compris « Va voir sur mon profil, tu verras ce que je fais. » Voilà. Donc, tout de suite, je me suis dit « C'est une narratrice. » Alors, c'est peut-être pas vrai. Justement, c'est ça le défi. C'est peut-être pas vrai. Elle est peut-être très compétente. Mais elle n'a pas réussi à communiquer, à valoriser sa marque personnelle pour nous montrer, pour me montrer que c'était une professionnelle. Donc, ça, si vous êtes débutant et que vous n'arrivez pas à travailler votre marque personnelle, j'ai envie de dire que c'est justice. Mais si vous êtes très bon dans ce que vous faites et que vous n'arrivez pas à valoriser votre marque, votre compétence, c'est très grave. C'est vraiment très, très, très dommage. On est d'accord. Voilà. Le reste, je me suis présenté. Alors, il me reste un petit peu Oui, oui, oui. Alors, un vlog, pardon, c'est un vidéo-blog. C'est un vlog en vidéo. En gros, moi, je le sais, vous filmez, vous dites, voilà, aujourd'hui, je suis en train de travailler sur ce projet, j'ai ces difficultés, mais ça, ça se passe bien. Ou aujourd'hui, je suis dans le train, je vais aller voir un client à tout le monde. Voilà, vous racontez un peu votre quotidien. Ça n'a pas vraiment de valeur en soi, mais vous créez un lien avec votre communauté. Si vous voulez un exemple de vlog, c'est Paul Taylor. vous connaissez What the F Friends, un truc qui est sur... Donc, il a fait un vlog où il raconte son quotidien de comédien à Paris. C'est passionnant. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout d'être comédien, puisque je le fais déjà dans mon business un peu, en fait, mais ça ne m'intéresse pas du tout. Mais c'est passionnant de regarder son truc et ça donne envie d'aller à son spectacle. Donc, voilà, vous allez voir, il monte son chat, il parle de ses trajets en voiture, c'est en soi inintéressant, mais le lien qui est créé vous donne plus envie de consommer. Je vais passer au plan d'action très rapidement. Alors, trois étapes, visibilité, crédibilité, contenu et marketing, networking et prospection. Ça, je le mettrai, je vous donnerai l'accès à ce plan par la suite si vous inscrivez à ce que j'ai à vous offrir après en bon marketer. Alors, la première chose, c'est de développer votre visibilité, votre crédibilité. On en a déjà parlé, ça tombe bien, donc je n'ai pas besoin de revenir pleinement dessus. Créez votre site, créez votre compte sur Malte, même s'il y a aussi des inconvénients. Alors, Malte, ils n'ont pas bien fait leur com cette année. Ils sont partenaires ou pas ? Ils sont partenaires ou pas ? Ah oui, c'était Raphwork. Malte.fr, ils sont partenaires ou pas ? Non, ils sont présents. Ils sont présents, ok. C'est une super plateforme où vous pouvez mettre votre profil et partager vos compétences et aussi trouver des clients comme ça et avoir des recommandations sur cette plateforme. Et du jour au lendemain, ça peut vous donner de la visibilité. Je vais vous le donner en travaux pratiques, on n'a pas de temps, je vous invite à le faire après. C'est googlez votre prénom-nom, ok. Ouvrez une fenêtre en navigateur privé, mettez votre nom-prénom parce que c'est ce qu'on va faire la prospère. Mais regardez le résultat. Si vous n'avez pas du tout votre nom-prénom en première page, en première position, c'est dangereux et malte, pour régler ce problème-là. Alors, malte, quoi, là, il ne s'est pas très bon en référencement, mais ça va venir. LinkedIn, c'est indispensable. Quand vous créez un profil LinkedIn, comme ils ont un bon référencement, vous allez pouvoir être très bien classé. Ok ? Et malte, c'est dans la même idée. Comment ? Je l'ai mis après, c'est pour ça. J'ai essayé de... TP, c'est le travail pratique que je voulais vous donner. On n'a pas le temps, c'est d'aller sur votre smartphone, de googler votre phénomène. Donc, pour votre visibilité, crédibilité, donc, utilisez par exemple Twitter pour faire la curation de contenu, pour partager du contenu, c'est-à-dire, vous tweetez ce que les autres disent et font pour vous rendre visibles. Ok ? Par exemple, si vous retweetez ce que je fais, vous allez attirer à mon attention, je vais peut-être regarder votre profil. Et puis, si je vois que ça répond à un besoin, je vais peut-être faire rien ou pas du tout. Mais en même temps, ça vous a demandé juste deux touches sur votre smartphone. Instagram, voilà, c'est vraiment très important aujourd'hui d'utiliser cette plateforme qui est vraiment devenue une référence. Donc, je vous recommande vivement d'être présent. Je n'ai pas le temps. Alors, vous pouvez googler, tutoriel Instagram. Je disais que j'attendrai les 10 000 vues pour ma vidéo Instagram. Je ne suis qu'à 200. Mais si vous tapez tutoriel Instagram, vous allez m'aider à atteindre cet objectif. Donc, franchement, c'est 30 minutes où j'explique de A à Z Instagram. C'est une superbe vidéo. Ok ? Si vous n'aimez pas, mettez pouce, down et un commentaire. Mais j'ai confiance que vous allez aimer. Pareil, j'ai un tutoriel Twitter. Vous pourrez taper tutoriel Twitter. Donc, ça me permet de passer à la suite. Alors, comment vous avez météorisé ? Juste une question. Autant Twitter, bon, pour la collaboration contient, tout ça vous, mais Instagram, quand on ne met pas dans l'image... C'est quoi ton métier ? Moi, je fais du conseil en communication. Donc, je n'ai pas d'image. Je peux en créer, mais c'est vraiment mon travail de m'en pratiquer. Je ne le fais pas. Tu as un site web, par exemple, ou pas ? Oui. Est-ce qu'il y a des images dans ton site web ? Oui, mais par exemple, c'est bien une interview, donc, il y a la fin, etc., et je n'en ai pas tous les jours non plus. Donc, je n'aurai pas forcément le volume qu'on s'attend à trouver sur Instagram. Alors, est-ce que les gens vraiment s'attendent le volume ? Évidemment, c'est super, c'est plus facile. Je pourrais mettre plein de photos, mais avec un rapport à ton métier, c'est plus facile si on est photographe, si on est designer, si on est peintre, qu'un poste Instagram, ici. D'accord ? Perso ou Pro et Oupro. Qui parmi vous est peintre, photographe, ah, non, 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 mais comment alimenter ? Comment alimenter ? Alors, moi, j'ai envie de vous montrer ah, j'ai vraiment un smartphone. On prend une photo, là, et on met un hashtag hashtag. Caram, Marina, tu peux me trouver ton smartphone ? Oui, je voulais dire. Mais une nouvelle fois, si ce n'est pas mon truc, moi, j'aime bien mon outil, c'est mon truc, mon Facebook, mon Instagram, ce n'est pas mon truc. c'est mon truc, c'est mon truc, c'est mon truc, Je vais m'y mettre, mais ce n'est pas mon truc. Bien sûr. Après, je suis encore en marketing, je vends des stations de réseaux sociaux. Alors, il faudra peut-être faire un peu plus d'efforts. Oui, je sais, je veux dire. Mais je veux bien pour mon réseau. Il n'y a pas un confou. Alors, je suis d'accord. Moi, j'ai la chance que mon métier et le moyen de promouvoir mon métier, c'est la même chose. C'est un luxe qui n'est pas réservé à tout le monde. parce que vous n'avez pas le temps. Moi, mon travail là, c'est de vous présenter les possibilités. Et si on est en un, j'essaie de voir mon profil et je te conseille tout le monde d'aller sur Instagram. Là, c'est des généralités que je fais. Le but, ce n'est pas que vous allez partout. Par contre, ce qui est important que je vous dise, c'est de ne pas dire que ce n'est pas fait pour moi ou que je n'ai pas l'appareil photo pour ou que je ne comprends pas comment ça marche. Donc, je ne fais pas avant même d'avoir essayé. Ça, c'est vraiment problématique parce que si vous n'avez jamais essayé, bien sûr que ce n'est pas fait pour vous. Moi, la première fois que j'ai enregistré un podcast et que j'ai entendu ma voix, heureusement que j'avais un peu confiance en moi et que j'ai réussi à passer le truc. Mais vous ne pouvez pas aimer ce que vous faites tout de suite, du jour au lendemain. C'est impossible. Par contre, vous avez le devoir d'essayer. C'est comme si parmi vous, il y a des gens qui n'aiment pas les réseaux sociaux, pour moi, c'est comme dire ou peut-être un peu exagéré, dire je n'aime pas la musique. Vous ne pouvez pas ne pas aimer la musique. Si ? Toi, tu n'aimes pas du tout la musique ? Non, mais je vais donner un autre exemple. Ah, tu as le chocolat. Ah oui, mais tu aimes manger. J'ai le droit de se faire pareil mais assez à l'égalité. D'accord. Est-ce que tu as déjà créé un compte Insta rare ? Non, je sais faire. Non, je sais faire. Je sais faire. Je sais faire. Est-ce que tu as déjà essayé Insta rare ? Non, mais je ne sais pas. Je l'ai fait. Je l'ai fait faire. Je l'ai fait pour les autres et pour les autres. Ah oui, la bonne. Moi, je l'ai fait pour les autres. LinkedIn en plus. Si, attends. Ah, ben voilà. Non, mais c'est... Non, mais c'est... mais c'est... C'est-à-dire que mon cerveau m'interdit d'avoir 5 minutes un truc qui fait 10 minutes de machin et doit... Alors, alors ça, c'est mon travail de formation. Juste pour finir, c'est-à-dire que moi, j'ai peint tout la forme. j'ai deux fois ou trois fois par jour. J'ai mis mon téléphone de côté pour voir les visages. S'il y en a, le téléphone est un peu et tout. Mais le reste, c'est... Je ne vois jamais mes emails dès qu'ils arrivent. En fait, moi non plus. Mais moi non plus. j'ai mis mon téléphone. Non, mais alors, juste peut-être, il y a peut-être une confusion. Peut-être que vous croyez que je suis en train de vous dire faites tout à fond, mais pas du tout. Moi, je ne suis pas mes notifications toutes les 5 minutes. Mais vraiment, vraiment pas. Vous pouvez demander à ma femme des emails non-lui. J'en ai plein. Je préfère passer un week-end sur la technologie. Je ne sais pas si ma femme le croit. qu'avec les notifications. Mais je vous promets. Je vous promets. Alors après, j'aime ça. Mais moi, je ne consomme pas mes notifications toutes les 5 minutes ni même toutes les heures. Vraiment. Si je regarde, c'est des statistiques pour voir si j'ai plus de vues sur mon tutoriel Instagram parce que j'ai travaillé et que j'ai envie que les gens regardent. Mais si c'est ça l'image que vous avez des réseaux sociaux, il va falloir en fait, à un moment, ne plus écouter les experts des réseaux sociaux, vous donner des conseils, mais de prendre un outil, tranquillement, ne pas écouter le Donald Trump raconte n'importe quoi sur Twitter. Je ne vais pas sur Twitter. Non mais, ce n'est pas Donald Trump qui a raconté Twitter. Twitter existe sans Donald Trump. Il y a des choses merveilleuses qui se passent sur Twitter. Donc, ne vous laissez pas embrouiller par l'expert qui vous dit allez sur Instagram, allez sur LinkedIn, utilisez ça, publiez ça trois fois par jour. Faites comme vous voulez et à un moment donné, vous allez trouver le réseau social qui vous plaît. Si vous n'êtes que sur LinkedIn, c'est déjà très très bien. Je ne suis pas en train de vous dire allez partout. Par contre, si vous n'êtes sur aucun réseau social, aucun réseau d'entreprise, rien du tout, si vous n'avez pas un client, tant mieux. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire que si vous voulez trouver des clients, vos clients, ils y sont. Je peux juste vous dire ça. Et à partir où vos clients y sont, ça vaut le coup d'essayer. continu et marketing de classe pour invisibiliser la continuité, donc le blog. Si vous voulez créer un blog et que vous ne voulez pas galérer avec OVH parce que moi, je recommande son concurrent, j'ai un tutoriel dessus. Créer une chaîne YouTube, ça peut être vraiment génial parce que c'est le deuxième site, c'est le deuxième moteur de recherche. les gens tapent sur Google, moi, quelle fois vous allez sur YouTube, tapez une recherche avant Google. Et donc, c'est pareil pour vos prospects. Vos prospects, ils demandent comment faire un logo gratuitement et ils tombent sur votre vidéo où vous expliquez et avec 4 fois que vous pouvez faire un logo gratuitement, mais à la fin de la vidéo, vous vous dites écoutez, si vous voulez travailler avec moi, moi, c'est mon métier, vous pouvez aussi jeter un peu à mes prestations. Donc, vous avez donné un conseil à votre prospect, vous l'avez appuyé dans son idée de faire du gratuit et de ne pas travailler avec vous. Mais s'il a aimé votre tutoriel, s'il a aimé votre style et que vos prix sont plus ou moins dans ses cornes, à la fin, il va peut-être se dire je vais quand même aller sur sa page prestation, son porte-folio pour voir ce qu'il va faire, ce qu'il fait, ce qu'il peut me proposer. Et peut-être que ça vaut que je travaille pour lui. Ça, c'est ce qu'on appelle le marketing de conduit. Moi, mon expert comptable pour qui j'ai travaillé, ils ont une stratégie très agressive sur ça, c'est qu'ils publient des réponses à toutes les questions comptables et fiscales. Quand vous trouvez la réponse sur leur site et que vous cherchez un expert comptable, vous êtes sur la page de demander un avis. C'est bête et méchant, mais en tout cas en tant qu'entrepreneur, vous pouvez le faire. Alors, est-ce que... Je ne suis pas en photo. Je ne suis pas en photo. Je ne suis pas en photo. Est-ce que vous m'avez publié ? Ok, alors, je termine. Un travaux pratiques, c'est un podcast que c'est mis de la plateforme n3.fr.fm. Vous pouvez créer votre podcast là-dessus. Comme travaux pratiques, je voulais vous donner 5 idées, 5 questions qui se posent vos prospects et vous créez du contenu dessus. Idéalement sur votre blog ou aussi sur Medium peut-être ou sur LinkedIn publié, LinkedIn Plus. Donc, l'idée, c'est de répondre à 5 questions qui se posent vos prospects, 5 problèmes qu'ils ont, 10 réponses et l'idée, c'est qu'un jour, il y en a quelques-uns qui vont taper, ils vont tomber sur votre article et ils vont vouloir travailler.